Biographie de Charles de Foucault, la conversion suite Le zèle extrême de l'abbé Huvelin, ses démarches, les visites qu'il faisait et celles qu'il recevait, son immense correspondance, des billets courts, affectueux et nets, le redoublement d'austérité dont à certaines périodes on eut la preuve sans en savoir exactement les causes, tout s'explique par cet amour des âmes aventuré. Pour une autre raison encore et bien puissante, il était un conseiller auquel on venait tout de suite. Il avait l'intelligence de la douleur humaine, il y compatissait quelle qu'elle fût, il l'avait déjà rencontrée, écoutée, relevée. Jamais elle n'avait pour lui un visage inconnu. Il disait d'elle en simplifiant, en dépouillant de la majesté du XVIIe siècle un mot de Bossuet, « La douleur nous donne le charme ». Dans le même esprit, il définissait ainsi l'Église, « L'Église est une veuve ». Et ce mot, à une femme du monde, est encore de lui, « J'ai trouvé depuis longtemps le moyen d'être heureux ». Quel est-il ? C'est de se passer de joie. Mais pour mieux faire comprendre jusqu'où vont de telles paroles, il faut en citer d'autres, et je le ferai, d'après un de ses auditeurs. Du même coup, on entendra parler l'orateur. Ce ne sera pas un hors d'œuvre, puisqu'il s'agit du prêtre qui va convertir Charles de Foucault et faire de lui le père de Foucault. Citation. « Jésus est l'homme des douleurs parce qu'il est le fils de l'homme, et l'homme n'est que douleur. La douleur nous accompagne de la naissance à la mort. Elle nous purifie, nous ennoblit, elle nous donne le charme. C'est parce qu'elle est notre inséparable compagne que Jésus a voulu qu'elle fût sienne. De grandes âmes, il en faut, pour l'honneur de l'humanité, qui reproduisent les états du Christ. On t'appelait, désirait la douleur. Elles ont prononcé le « Fac mettecum plangere » du Stabat. Nous n'avons pas une telle ambition. Nous demandons seulement d'accepter la douleur avec componction et résignation quand elle s'offrira. Loin de nous, surtout, ces petites douleurs, moins aisées à supporter que les grandes, ces blessures si mesquines, si rageuses, si envenimées, qui font des passions l'amour propre. C'est la honte de l'humanité de tant souffrir pour si peu de choses. Jésus au jardin des oliviers Il est triste jusqu'à la mort. Les apôtres ne comprennent pas sa tristesse. Cette tristesse divine les dépasse trop. Pour la comprendre, il faudrait savoir ce qu'est le péché, et ils ne le savent pas, et nous ne pouvons le savoir. Son attitude n'est pas une attitude grecque. Il ne domine pas sa tristesse, ne dit pas, comme ferait un stoïcien, « Douleur, tu n'es qu'un mot ! » Oh que non ! La tristesse l'envahit par tous les pores, son âme en est inondée. Elle a monté comme une mer, noyée tous les sommets. Il prie. Mais sa prière n'est pas ce mouvement naturel, cette respiration heureuse de l'âme. Elle n'est pas non plus une suite de belles pensées. C'est un sanglot, un sanglot qui se résout en un « Amen ». Ainsi soit-il. C'est toute sa prière. Sa volonté unie, identifiée, jusqu'ici à celle du Père pour la première fois, apparaît distincte. Le poids est trop lourd. Vous, à qui tout est possible, éloignez de moi ce calice. Il cherche secours auprès de ses apôtres. Il les trouve endormis. L'on est seul dans la tristesse, alors qu'on voudrait un mot du cœur. Les amis n'arrivent qu'au moment de calme, où s'ils surviennent pendant leur âge, ils ne trouvent pas ce qu'il faut dire et blessent par leur manque de tact ou leur sottise, tels les amis de Job. Enfin, un ange vint vient le fortifier. Angelus can fortavit eum. Le fortitaire, non le consoler. Le fortifier, non le consoler. La grâce de son essence est fortifiante, non consolante. Je ne puis citer plus longuement sans dépasser mon but. Ce qu'on vient de lire, ce que j'ai dit, suffit à faire comprendre pourquoi toutes les misères humaines, tous les doutes et tous les repentirs allaient naturellement à l'abbé Uvelin. Il confessait à Saint-Augustin. Il recevait beaucoup chez lui. Quel robuste et agile esprit devait avoir ce malade et ce perclu pour imaginer successivement tous les problèmes d'ordre moral qu'on lui soumettait, pour les étudier et les résoudre en un moment. Mais il était doué d'un jugement si sûr qu'il débrouillait tous les cas et d'une vue si pénétrante des dispositions intimes des personnes qui le consultaient que plusieurs l'ont attribuée à une grâce singulière de Dieu. On cite même des circonstances où il a fait allusion à des événements passés et secrets de la vie de ses pénitents. Ses avis étaient clairs, simples, de bon sens, et il n'en changeait pas. Il les variait selon les gens. Il ne traitait pas les ours comme les hirondelles. Plus d'une fois, on a entendu répéter « Il y a des âmes auxquelles on doit dire, il faut en passer par là. Il y a dans les décisions canoniques une force avec laquelle ceux qui les méprisent comptent plus qu'on ne croit. » D'habitude, on trouvait chez lui l'après-midi ce grand érudit dans les directions spirituelles. On rencontrait dans sa petite antichambre des gens de tous les âges et de tous les mondes, des Parisiens et des passants. À tour de rôle, ils entraient dans la pièce voisine, encombrée de livres et de papiers, où se tenait M. Huvelin, assis, résigné à la foule comme à la maladie, un chat sur les genoux. Les visiteurs qui lui avaient été présentés, même dans le lointain passé, étaient sûrs d'être reconnus. Il écoutait de tout son esprit. Comme il était bref, il demandait qu'on fût de même. Sa mission était rude. Lui, naturellement gai, on l'a vu bien souvent pleurer. Il souffrait de toutes les douleurs qu'on lui apportait, de toutes les fautes dont il recevait l'aveu ou qu'il devinait dans les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021